Alors, bonjour à tous ceux qui vous retrouvent, chers amis, en ce dimanche 24 septembre 2023, 3h10h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci aussi à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Vous le vivez, je le vis, tout le monde le vit, le monde ordinaire le vit, on le sent, il y a une pression énorme, on le sent, il y a quelque chose qui s'en vient de gros, tout est en ébullition, tout est en préparation, il y a plein de choses qui nous planent au-dessus de la tête, le retour peut-être d'une pandémie, le retour peut-être de confinement, on voit l'avancement de cette espèce de tyrannie mondiale, cette espèce d'élan de nos gouvernements de l'Occident qui veut toujours et toujours et toujours nous contrôler, nous censurer, nous bannir de plus en plus, ne veut rien entendre pour les contredire, ne veut pas d'opinions différentes, on a une seule idée, un seul modèle, on a l'impression d'être dans un régime totalitaire, 1984 semble être un conte de fées de Walt Disney comparativement à ce qu'on vit. Économiquement, on est en train de nous écraser et c'est ce qu'on veut et c'est ce que la classe dirigeante veut, nous écraser avec ce qu'on est en train de nous faire vivre comme cauchemar en Occident, en hémisphère nord, c'est de nous appauvrir, nous enlever tout ce qui nous a amené à ce qu'on a bâti et qu'on a bâti pour eux en travaillant pour la classe dirigeante ou la classe ouvrière, on veut nous enlever nos petites voitures à essence, on veut nous enlever à peu près tout ce qui existe de confort pour une idée complètement loufoque, par exemple, leur fantasme du net émission, net zéro pour 2040. Je vous ai parlé l'autre jour de comment tu peux arriver au net zéro, parce que pour moi quand on me dit qu'on va arriver au net zéro, ça veut dire que c'est zéro émission, comment tu peux arriver au net zéro quand le complexe militaro-industriel américain a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année? Je ne t'ai même pas parlé des autres complexes militaro-industriels, ça veut dire que si tu les mets tous, parce que tous les pays ont une armée, tu as besoin peut-être de 2000, 3000, 4000 millions de barils de pétrole juste pour l'armée? Le net zéro, c'est un mensonge? Le net zéro, c'est complètement du délire total. Moi, je veux bien, moi je suis pour la veuve, l'orphelin, les sauterelles, les grenouilles, moi je suis là pour tout le monde, puis pour que tout le monde soit bien et que tout le monde puisse vivre en paix, mais ces gens-là, ils nous préparent juste des guerres, semaine après semaine, avec un complexe militaro-industriel qui a besoin d'à peu près, comme je te dis, peut-être 1000, 2000, 3000 millions de barils de pétrole par année, comment tu vas arriver à un net zéro quand tu penses aux transports aériens civils, penses aux transports maritimes civils, puis aux transports terrestres civils, penses à tous les camions de pompiers sur la planète, penses à toutes les voitures de police, les ambulances, puis j'en pense, puis tout ce qui concerne la construction, tous les engins, les gros engins mécaniques de fermes et tout ça, as-tu entendu parler de quelque chose qui viendrait à l'horizon pour remplacer tout ça de ce qui pourrait être électrique? Les riches sont en train de développer le tourisme spatial, as-tu entendu parler d'une fusée électrique, toi? Non, mais le net zéro, c'est quoi le net zéro? Ça veut dire quoi pour eux autres, le net zéro? Ça veut dire qu'on va t'enlever, toi, ta petite voiture, tu ne pourras pas t'acheter une voiture électrique parce que les prix sont astronomiques, puis ça ne baissera pas, puis ça ne baissera jamais, il n'y a rien qui baisse dans la vie, sauf des fois une descente de visage, ou une descente de vessie, ou une descente de seins, mais à l'âge, mais il n'y a rien qui descend dans la vie, là. Le net zéro, puis pourquoi il n'y a pas un journaliste qui leur pose, c'est quoi le net zéro pour vous autres, là? Ou c'est que tu vas atteindre le net zéro, vraiment? Avec quoi? C'est du délire, même dans 2000 ans, tu ne pourras pas atteindre le net zéro. C'est du n'importe quoi. Et là, il y a une crise économique qui s'en vient, on le sent. C'est très, très lourd. Je te donne juste deux, trois grands titres qui sont là ce matin. La crise immobilière, aux États-Unis, puis même ici au Canada, tu vois du monde dans les rues vivre dans les rues de plus en plus. Tu vois, les banques alimentaires sont vides, et je peux te dire une chose, wow! Alors, elles ne sont pas seulement vides, il y a du monde là, mon chum, puis du monde qui travaille, puis qui ont deux jobs, puis qui ne sont plus capables de se nourrir, qui sont au bout du rouleau. Du monde dans les rues, dans les rues. Les gens perdent leur maison en ce moment, comme ce n'est pas possible. Les gens sont en train de se faire vider, vider littéralement de leur argent. Et je peux te dire une chose, il n'y a rien qui semble s'améliorer, mais vraiment pas. On est en train de nous préparer. Toute une crise économique. Écoute ce riche qui est au sommet, ça s'appelle le sommet des financiers de l'immobilier. Tim Garner, lui, est en train de dire, d'abord, c'est un petit arrogant, que nous autres, on est devenus prétentieux, la classe ouvrière, parce qu'on pense que les boss ont besoin de nous autres, puis qu'on les tient par les couilles. Puis il dit, il faut qu'on change cette mentalité-là, juste à cause de la pandémie que c'est arrivé. Puis il dit, il faut qu'on crée une grosse crise financière. Puis c'est ça qu'il dit, que tous les gouvernements sont en train de faire. C'est ça qu'il dit. Parce que lui, il est bien placé, il vaut à peu près un milliard et plus. Et il dit qu'il faut, non seulement ça, mais il faut amener le chômage à 50% pour que nous autres, on soit en train de supplier les boss qui nous redonnent un travail. On l'écoute. Donc les gens ont décidé qu'ils ne veulent plus travailler vraiment. Et ça, c'est un gros problème de productivité. Ils sont payés, les gens sont payés beaucoup pour rien faire dans les dernières années. Il dit qu'il faut que ça change. Il faut qu'on voit le taux de chômage augmenter. Le taux de chômage doit monter à 40-50% parce qu'ils veulent qu'on soit dans la misère puis qu'on se batte pour un emploi puis après ça, on soit tellement docile puis qu'on devienne des esclaves. Il faut qu'on voit de la misère dans l'économie. Il faut qu'on rappelle aux gens qui travaillent pour nous autres et non pas nous autres, les boss qui travaillons pour eux. Là, il y a eu un changement, dit-il. Là, les employés, ils se pensent tellement puissants qu'ils pensent qu'on est à leur service. Nous autres, les boss, ils disent non, 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 c'est l'inverse. Puis là, les gens, ils pensent que l'employeur est tellement chanceux de les avoir. Ils disent non, c'est l'inverse. Et ça, c'est une dynamique qui doit changer. Il faut qu'on tue cette attitude. Et ça, ça va venir en affectant puis en « hurting », ça veut dire en créant une crise économique. On va changer cette mentalité-là en créant une crise économique. Comme ça, ils vont être dans la misère, le monde. Puis là, ils vont nous supplier puis ils vont commencer à nous respecter encore une fois. Et c'est ça que tout le monde puis tous les gouvernements sont en train d'essayer de faire, de créer une crise économique pour ramener le bon peuple à l'ordre. Donc, les gouvernements essayent en ce moment d'augmenter le chômage. Hé! Il te le dit, là, lui. Pour qu'on revienne à une espèce de normalité, c'est-à-dire que l'employé, c'est l'employé, c'est le misérable, puis nous autres, on est les rois. En ce moment, il y a des mises à pied incroyables partout à travers le monde. Puis c'est vrai, les médias n'en parlent pas parce qu'ils sont complices de ça. C'est tout un plan. Le plan, c'est de te ramener dans une misère incroyable et de tout enlever. Puis ça, je vous l'avais dit, qu'est-ce que l'élite déteste le plus, c'est que le peuple, le bon peuple, ait du confort, ait un peu de richesse et ait un petit peu de pouvoir. On est en train, chers amis, de vivre. Ça s'en vient, je vous l'avais dit, puis je ne m'étais pas trompé, moi, je ne suis pas un devin, mais je suis comme vous, on a des intuitions, mais là, lui, il vient de confirmer tout ça. Wow! Bon dimanche. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada